ce petit moment fabuleux avec vous dans cette vidéo nous allons partager une recette très intéressante et c'est ma grand mère qui m'a montré et on va le partager le plus souvent quand vous vous retrouvez dans une situation compliquée ou une situation que vous ne comprenez pas vous tournez en rond avant de chercher la solution vous vous demandez vous vous dites non cette situation va passer lui cette situation va finir et vous les marquez que la situation que vous êtes en train de caresser se répète la même situation se produit autrement si c'est les finances qui ne marche plus là maintenant c'est le travail qui vient être catastrophique parce que maintenant vous allez chercher du travail et vous aurez du mal à l'obtenir et ça met des jours et ça met des mois et ça commence à mettre des années cette situation qui arrive peu à peu qui s'imprègne peu à peu à votre ligne de vie vous continuez de la caresse et et vous dites que non ça va changer les choses vont changer les choses vont changer d'elle même les amis quand la fatigue commence dans ton corps et que le matin quand tu te réveilles c'est comme si tu as couru la france et l'afrique en quelques minutes tu commences à transpirer tu commences à avoir des coups battus et petit à petit ton corps commence à s'assombrir à s'assombrir à s'assombrir ça aussi c'est normal vous vous asseyez vous caresser la situation je vous dis les amis rêvez vous pour votre vie rêvez vous pour votre vie parce que tant que tu acceptes une situation elle devient ton ami si tu acceptes que la fatigue que tu te réveille le matin puis tu es fatigué si tu commences à l'accepter elle s'imprègne carrément dans ta ligne de vie quand tu commences à perdre le travail en continu et que dans l'année si tu as trop travail c'est deux fois cette situation tu l'acceptes alors l'année qui va suivre elle va se répéter et puis elle va s'imprégner dans ta ligne de vie comme si c'était normal parce que tant que tu l'acceptes elle est dans ta vie elle continue de persister et elle commence à chercher des amis des alliés et des correspondants pour que la situation devient beaucoup jusqu'à ce qu'un jour tu n'arrives plus à t'élever à tu n'avais plus à mâcher tu n'as ni plus à parler tu n'as ni plus même à t'exprimer privé vous les amis privé vous refusez les situations qui ne vous fait pas rire ce qui ne vous fait pas rire n'acceptez pas parce que je n'a pas prévu une tristesse pour un être humain c'est un dieu d'amour et de compassion regardez un peu ce qui se passe autour de nous regardez ce qui se passe il ya que l'air qu'on n'a pas encore vendu à l'être humain il ya que le vent qu'on n'a pas encore vendu et je pense que c'est bientôt qu'on va commencer à vendre l'air parce que l'air elle même va être vendue sans que vous ne vous en rendez compte n'acceptez pas d'être célibataire dieu n'a pas prévu de célibataire sur la terre chaque femme à son mari et chaque mari à sa femme n'acceptez pas d'être sans travail lutter de tout votre force taper toutes les forces chercher de l'aide comme vous pouvez pour trouver et maintenir le travail dans votre vie n'acceptez pas les situations de justice ou en permanence vous vous retrouvez devant la justice où on doit décider de votre sort si ça vous arrive souvent ce n'est pas normal du tout les amis ce n'est pas normal du tout dieu n'a pas prévu de telles choses de telles situations dans votre vie ça je vous le garantis ma grand-mère me disait tous les jours ma fille quand tu te réveille dit que tu as réussi dit que tu vas réussir n'acceptez pas d'être devant les tribunaux pour quelles raisons et pourquoi vous devez être vivant et être jugé pourquoi cette situation doit arriver à vos enfants pourquoi elle doit arriver dans votre ligne de vie pourquoi elle doit être dans votre famille rêvez vous nos grands parents n'ont pas prévu de telles choses et sa vie vous n'est pas née pour souffrir du a tout mis dans la nature pour que votre vie soit jolie et pour que votre vie prenne une allure de parfum ou le parfum qui est doux qui agréable c'est dans ça que vous devez être n'acceptez pas d'être sans maison où vous serez obligé de dormir chez vos amis pour que vos amis vous à cette chose où vous serez obligé de supporter leur comportement le caractère le mécontentement le mépris refuser de vivre des choses qui ne vous rend pas heureux je n'a pas prévu que vous dormez chez vos amis parce que vous n'arrivez plus à payer une maison alors que avant vous payez une maison chère dieu n'a pas prévu de telles choses pour vous c'est ce que ma grand mère me disait tous les jours et ce petit message a sonné dans ma tête tous les jours dieu n'a pas prévu de tristesse pour toi ma fille dieu n'a pas prévu que tu sois sans agent ma petite fille dieu a prévu que tu réussis dans cette vie et ça à chaque fois que je pensais à ça ça m'encourageait à avancer même quand je rencontre des obstacles ça m'encourageait à avancer même que j'avais des refus je touche j'ai toujours cet espoir et cette parole sonné de mon coeur dieu n'a pas prévu ça pour toi ma fille dieu n'a pas prévu ça dieu n'a pas prévu ce moment tu peux l'écarter de ton chemin c'est pour ça ce matin si vous m'entendez les amis je vous dis aussi que cette parole vous encourage à vous lever à chercher le chemin là où se trouve le parfum le parfum qui va vous donner de l'espoir rêvez vous de votre sommeil dieu n'a pas prévu que tu ne sois pas marié et dieu n'a pas prévu que tu sois malheureuse dans ton foyer et mariage c'est ce qui est le plus beau cadeau que dieu peut offrir une femme et à un homme alors si tu as des difficultés dans ton foyer dieu n'a pas prévu cette situation tu as la capacité d'enlever toutes ses barrières sur ton chemin et un tel objectif où toi et ton mari vous serez dans la lumière la plus parfaite dieu a mis de telles choses merveilleuse dans votre vie tout est dans la nature il faut trouver maintenant l'âme qui s'accorde à ta ligne de vie cette âme qui va t'apporter de la joie qui va te donner de la joie qui va permettre à ce que tu continues de rire ça il faut la chercher ce n'est pas facile mais quand tu vas te réveiller et tu vas prendre la route pour trouver le chemin je te garantis que tu vas trouver l'âme qui va balayer suite au chemin tous ces obstacles pour que tu puisses respirer c'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça et ça peut aider je crois c'est juste pour t'encourager et ne reste pas tout seul dans ton coin à supporter des problèmes parce que les problèmes ça fait partie de notre vie pour que nous se nous puissons nous souvenirs un peu que le bon dieu existe si tout est parfait alors ce n'est pas normal il faut un peu d'obstacles pour que tu puisses prier il faut un peu d'obstacles pour que tu puisses avancer c'est ma grand mais qui me le disait tout le temps je vous souhaite une agréable journée laissez moi le petit pouce et on s'est dit à bientôt pour d'autres astuces fabuleux